On était ensemble pour discuter la situation dans le Nord, surtout la mise en oeuvre des accords qui ont été signés à Alger, surtout celui sur l'établissement d'une commission pour regarder la cesse et le feu dans le Nord. Donc on a parlé de ça, de voir comment on peut mettre ça en oeuvre le plus rapidement possible et à la fin on est convenu qu'on peut commencer dès demain avec le travail à Gaulle et en fait moi-même je vais y aller pour aider dans le commencement de ce processus. Il y a un grain d'espoir je crois, je crois qu'on peut voir un bon résultat de cette commission et je suis très content d'y aller pour le commencement de ça. Notre préoccupation au niveau du gouvernement c'est de faire en sorte que dès qu'il y a un accord sur la cessation des hostilités, qu'il y ait effectivement cessation des hostilités sur le terrain. Nous voulons que plus aucune balle ne soit tirée au Nord de notre pays et nous voulons que plus aucune personne ne soit blessée ou perd la vie du fait de ce conflit. Ça sous-entend que les partis puissent collaborer à la décrispation et à la création d'un environnement de confiance qui puisse faire taire définitivement les armes. Du côté de l'armée, du côté du gouvernement, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous demandons donc aux groupes armés, dans le cadre de cette réunion de demain à Gao, de venir participer à la rencontre et que chacun s'engage à cesser définitivement les hostilités. La commission qui va se réunir demain doit aussi identifier des zones de repli des éléments armés, zones de repli qui préfigureront les futurs cantonnements. Aujourd'hui, je pense que cette réunion était indispensable et une réunion positive, puisque nous voyons que l'aménagement est disposé vraiment à prendre à bras le corps le dossier dans le cadre de ce qui est indiqué dans l'accord de cessation des hostilités et à diriger le processus pour que toutes les parties cessent définitivement les hostilités. Donc non seulement il y a espoir, mais je pense qu'on commence à avoir le début de la solution sur les questions sécuritaires et militaires. C'est de bon augure pour la suite. Mais si l'espace est sécurisé, où d'un côté l'armée, de l'autre côté les groupes armés sont dans une attitude, je dirais, de cessation des hostilités permettant aux forces de sécurité, de gendarmerie, de police, aux forces armées de pouvoir faire les patrouilles partout où cela est nécessaire, avec l'aménagement, je pense que le banditisme disparaîtra de lui-même. C'est un environnement que nous devons mettre en place, un environnement qui va être propice au retour de la normale, au retour de la normalité et au fait que ce qui doit être fait par les forces armées, ce qui doit être fait par les forces de sécurité, soit dans les meilleures conditions possibles. C'est ça dont nous avons parlé et c'est le début. Demain, vraiment, cette commission prévue dans l'accord de cessation des hostilités va travailler sur l'ensemble des segments, y compris les éléments de restauration de la confiance et permettre un retour progressif à la normale, y compris dans les zones de conflits importants comme Tabancourt, Tanefis ou Al-Moussarat, où il y a eu des affrontements ces derniers jours, pour que tout cela soit stabilisé. Nous nous sommes tous engagés dans un processus de paix, à construire ensemble cette partie de notre territoire. Je pense que chacun doit simplement être en accord avec sa signature, doit être cohérent avec son engagement pour qu'il y ait véritablement un environnement de paix et de sécurité et que la quiétude vienne sur l'ensemble du théâtre des opérations, aussi bien à Tomoctou, à Gao qu'à Kidal. Et je pense que c'est bien parti par ces actes. C'est bien parti. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bonne journée. Donc on se tient au courant.